Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parler d'une batterie rechargeable panneaux solaires que j'ai acheté à 22 euros sur un site français batterie externe.com que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description donc pour commencer cette batterie peut délivrer vingt mille milliampères heures donc par contre faites très attention vérifiez bien que vos téléphones et autres appareils ou lampes que vous voulez recharger soit que la batterie soit moins puissante enfin qu'elle demande pas ou plus de vingt mille ampères heures parce que sinon vous pourrez pas recharger donc ça marchera pas par exemple j'ai essayé sur mon ipad il n'y a pas assez puissance pour pouvoir le recharger entièrement mais ça leur charge quand même un peu mais sur d'autres appareils vérifiez quand même la batterie si elle n'est pas trop puissante voilà donc en haut de la de la batterie vous pouvez retrouver deux ports usb pour pouvoir y brancher deux téléphones qu'on peut recharger les deux en même temps deux téléphones ou deux appareils en tout cas ensuite en dessous vous pouvez voir un port micro usb qui peut vous permettre de recharger cette batterie sur secteur ensuite voici le panneau solaire avec tout en haut quatre diodes qui vous permettront de savoir le pourcentage de de la batterie et également s'il rechange ou pas la première diode la première diode qui permet de savoir si elle recharge c'est celle tout en haut là si elle est vert si elle commence à briller vert dire qu'elle recharge donc je vais vous montrer avec une lampe halogène voilà donc elle brille donc les lampes halogènes ça imite un peu la lumière de soleil pas aussi puissant mais presque donc voilà donc là donc elle continue à recharger avec la lampe halogène donc ensuite il ya un bouton allumage qui est juste à gauche de la batterie en haut à gauche vous appuyez dessus une fois et vous avez la batterie qui s'allume donc là les recharger à fond donc les quatre bars qui sont là les quatre diodes permettent de savoir si elle est rechargée l'allaire chargée à fond par contre ça s'éteint assez vite donc je vous conseille de regarder voilà voilà ensuite à l'arrière vous pouvez voir un crochet qui permet d'accrocher un moussoton pour pouvoir accrocher l'accrocher sur le sac leur chargé pour pouvoir recharger le panneau solaire en charge enfin la batterie en marchant donc vous l'accrocher à l'arrière sur une à passant ou sur un passant ceinture ensuite là au début je savais pas qu'est ce que c'était mais en fait c'est une lampe donc pour l'allumer par contre je vous préviens si vous achetez cette batterie il n'y aura pas de notice livrée avec donc vous allez devoir vous débrouiller tout seul pour pouvoir savoir comment on peut s'en servir parce que c'est enfin c'était sur un site et je suis pas vraiment et même pas de marque sur cette batterie donc donc vous appuyez deux fois sur le bouton on qui est en haut à gauche quand on regarde par là voilà on vous appuyez deux fois rapide et ça allume la lampe led donc je sais pas du tout de combien de led elle est composée et après vous pouvez changer les modes en faisant comme ça donc ça c'est un mode un peu plus clair et la clignotant donc alerte et ça clignote donc en mode sos trois coups et pour l'arrêter ou appuyer deux fois voilà donc elle est totalement waterproof totalement étanche à la poussière à l'eau aux éclaboussures tout ça par contre c'est pas du tout garanti donc faites pas trop les cons avec parce que c'est pas ip67 et voilà petit test de la lampe led de cette batterie donc donc là on peut voir c'est pas les led qui viennent de s'allumer en fait c'est les led du panneau là qui éclaire enfin qui passe à travers voilà donc ça éclaire sur une bonne surface après 180 degrés et ça éclaire soit à peu près je dirais 5 mètres je vais recharger le iphone mon iphone ce avec la batterie donc on enlève les caches donc là les led vous vous montrer l'état de la batterie donc là elle est à 100% et là vous pouvez voir que le téléphone recharge donc voilà ce que ça donne quand la batterie recharge donc là actuellement à la trois barres de recharge comme vous pouvez le voir la batterie enfin la diode pour temps en haut clignote c'est à dire qu'elle est en train de recharger les 25% de la batterie restant donc branchement sur secteur avec un adaptateur un adaptateur bien sûr donc j'espère que cette vidéo sur cette batterie externe solaire vous aura plu je mettrai un petit lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le site laissez moi en commentaire des liens sur des sites qui peuvent vendre aussi ce genre de batterie ça me plairait bien j'aimerais bien en acheter une autre pour voir un peu la différence donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo tchuss